Ces deux Russes qui ont débarqué mercredi à l'aéroport de Moscou sont désormais libres après un échange de prisonniers en bonne et due forme entre la Russie et l'Ukraine. La libération des deux hommes était conditionnée par l'expulsion simultanée de Nadia Savchenko, une pilote de l'armée ukrainienne. Accusée par l'Ukraine d'être des agents du renseignement russe, ces deux hommes avaient été condamnés à 14 ans de prison. Mais contrairement à la pilote ukrainienne, accueillie avec tous les honneurs dans son pays, Vladimir Poutine a préféré recevoir les familles des deux journalistes russes tués par la pilote ukrainienne. Des familles qui sont d'ailleurs en partie responsables de cet échange de prisonniers, elles avaient accordé leur pardon à la pilote ukrainienne. Je vous remercie pour ce geste, a dit le président Poutine, et j'espère que cette décision qui a été prise pour des raisons humanitaires aidera à réduire les tensions dans la zone de conflit. Si les deux prisonniers ont fini par reconnaître, durant leur procès, qu'ils étaient bel et bien des soldats russes ayant pénétré illégalement sur le territoire ukrainien, Moscou a toujours nié cette version des faits. Cet échange de prisonniers a été immédiatement salué par Paris, Bruxelles et Berlin. Merci. 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 Merci.